Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Avant que de commencer cette agréable conversation avec Isabelle Mergaud, je voudrais simplement saluer la mémoire de quelqu'un qui l'a précédé, ici même, il y a quelques deux saisons, et qui vient de nous quitter. C'est Pierre Barillet, à qui je fais allusion. Pierre nous a quittés à 95 ans et demi, ce qui est déjà un très très bel âge. Et je voudrais juste dire que, je crois que je peux dire que je lui étais très attaché, qu'on était très amis. Il était surcroît mon voisin, donc on se voyait vraiment beaucoup. Et jusque vraiment les tout derniers jours, où il a eu un véritable coup de fatigue, où son corps commençait vraiment à se manifester, mais il a disparu paisiblement, sans souffrir. Pierre était quelqu'un qui, jusqu'au dernier moment, aux derniers instants, se souciait des autres, d'abord, et de théâtre, de spectacle. J'ai eu une conversation avec lui il y a une quinzaine de jours, où il me demandait ce que j'avais vu, parce qu'il avait un petit peu de difficulté à se mouvoir, et il sortait moins qu'il ne l'avait fait jusqu'alors. Mais c'est un type merveilleux, qui avait un sens de l'amitié franchement exceptionnel. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous l'aviez rencontré, approché, peut-être étiez-vous lié comme moi, d'amitié avec Pierre Barillet. On avait eu ce grand bonheur de l'accueillir ici même, je crois que c'était il y a deux saisons, Sophie, ou quelque chose comme ça, ou trois peut-être. Enfin, on avait comme ça dressé un parcours de l'œuvre de Barillet et Grédit, et puis aussi de l'œuvre du seul Barillet, puisqu'il a beaucoup écrit seul aussi, et solitairement. Voilà, bon, c'était quelqu'un de formidable. Et vous avez ici à la SACD, vous lui avez rendu hommage en proposant sur le site, précisément cet entretien que nous avions eu ici même, dans des conditions comparables, il y a quelques années. Je trouve que le revoir, le réentendre, c'était la meilleure manière de lui rendre hommage, d'autant que quelques années avant, ici même aussi, vous l'aviez accueilli pour une soirée un peu exceptionnelle, où ses amis étaient présents, et où, en particulier, un comédien, Philippe Etesse, qui est un extraordinaire imitateur, avait joué Barillet devant Barillet. J'y étais, c'était en 2011, et c'était formidable. Voilà, c'est tout, c'est tout, et nous entrons maintenant dans le vif du fichet en compagnie d'Isabelle Mergaud, qui, si j'ai bien compris, redoute un peu l'exercice auquel nous avons nous livré. Complètement. Eh bien, j'espère vous démontrer que vous aurez eu tort de vous inquiéter. Voilà, j'ai devant moi l'œuvre quasi complète pour le théâtre d'Isabelle, mais je n'ai pas que du théâtre. J'ai aussi un roman, paru il y a un an et demi, et qui est maintenant disponible au Livre de Poche, enfin, dans la collection J'ai lu en Livre de Poche, et qui, d'ailleurs, est un roman qui complète, ou harmonise, ou correspond tout à fait à ce que vous pouvez écrire par ailleurs. Mais, en préparant cet entretien, et en me penchant sur votre biographie, car telle est la règle, il y a un certain nombre de noms que j'aimerais, avant d'entrer dans la réalité des pièces, je voudrais vous questionner à leur sujet. Par exemple, j'ai vu que vous aviez écrit, pour le cinéma, beaucoup de films, et en particulier, un qui m'a tout de suite arrêté, du fait de son interprète principal, qui est un film de Jean-Louis Bertuccelli, qui s'appelait « Aujourd'hui peut-être ». Oui, avec Giulietta Massina. Avec Giulietta Massina. Oui. Et, dites-nous quelque chose, un souvenir que vous avez, au sujet de la compagne de Fellini, et de cette extraordinaire comédienne, l'Astrada, etc. Tout le monde a ça en tête, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, quand j'ai écrit le film, je pensais à Arletti. Mais Arletti n'était plus assurable, parce qu'elle était aveugle. Et donc, elle m'a remercié d'avoir pensé à elle. Alors, après, je me disais, tiens, j'ai dit à Jean-Louis, tiens, et si on appelait, si on faisait appel à Giulietta Massina ? Et il me disait, oh là là, non, moi, je dis, écoute, j'envoie le texte, et puis on verra bien. Et elle m'a appelée. Et elle a dit, il faudrait que vous veniez à Rome. Et donc, avec... Franchement, je ne croyais pas. Alors, avec Jean-Louis Vertoucelli, on est allé à Rome. Et c'est Fellini qui m'a ouvert. Oh, c'est magnifique. Bonjour, monsieur. Et j'ai vu cette... Alors, il faisait maison commune, mais étage à part, parce qu'elle, c'était une grosse fumeuse, et lui, il ne supportait pas l'odeur de la cigarette. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et alors, on a un petit peu parlé, et puis elle dit, mais... Parce que c'était chorale, c'était une famille, c'était... Voilà, c'était l'histoire d'une famille, sur une journée, un dimanche. Et il y avait beaucoup de monde, mais elle ne savait pas que Jean-Louis allait la filmer, elle, et que les autres étaient un petit peu en flou, comme ça, quoi. Ils étaient... Et donc, elle avait peur d'être noyée, d'avoir un petit rôle, finalement. Et puis, il y a Fellini qui dit, « Ma, ma, tu nous emmerdes. » « Mais non, mais tu seras, tu seras la voie d'être. » Mais je crois qu'ils voulaient s'en débarrasser un petit peu, qu'elle aille en France pendant trois mois. « Ça va durer trois mois. » Et donc, on l'a dit, « Comme ça, aussi. » Moi, j'ai dit, « Il devait y avoir deux, trois maîtresses qui traînaient dans le coin. » Et puis, voilà. Enfin, on a eu Juliette Amazina, qui a été formidable. Ah oui, ça va. On ne va pas reprendre, on ne fait pas une reconstitution de carrière. Encore une fois, on ne va pas se pencher d'abord et avant tout sur vos pièces que vous avez écrites et que vous avez jouées, encore jusqu'à il y a très peu de temps, d'ailleurs. Vous étiez sur ça, vous avez joué. Que j'écris, sinon je ne joue pas. C'est surtout ça, parce que personne ne veut moi. Vous êtes comme ça, chaguiterie, quoi. Oui, comme Josiane Balasco. Vous voyez ? Parce que moi, on ne m'embauche pas. Donc, je m'embauche. Sinon, je ne peux pas faire vivre. Vous êtes une sorte d'auto-entrepreneur du théâtre. Oui, sinon, je ne peux pas faire vivre mes enfants et donner des croquettes à mon chien. Alors, je me donne des rôles. Alors, au début, dénudée, parce que j'avais encore de beaux restes. Maintenant, plus ça va, plus je m'habille quand même. Voilà, pleinement rassuré. Oui. Encore une fois, on ne va pas passer en revue de tout ce que vous avez fait, parce que c'est vertigineux tout ce que vous avez pu faire comme comédienne, comme scénariste. Je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur un film que vous avez écrit, sauf erreur, et que je trouve absolument épatant, qui s'appelle « Le meilleur espoir féminin ». Oui. Qui est un film de quelqu'un avec qui vous avez énormément travaillé. C'est un signeau. Jusqu'à... Jusqu'en ce moment. Oui, oui. Vous avez arrêté tout récemment. Oui, mon parent tourné. Oui, très bien. On va y venir à cette pièce d'ailleurs, tout à l'heure. La raison d'aimer, elle s'appelle. C'est un prénom que vous aimez bien aimé, d'ailleurs, parce que j'ai remarqué que dans ce roman, il y a un personnage qui s'appelle comme ça. Oui. Bon, et c'est un film interprété par Bérenice Bégeot. C'est une histoire très forte. Je pense que certaines ou certains d'entre vous ont vu « Le meilleur espoir féminin ». C'est très simple. C'est un père à la fois dévoué et abusif, qui essaie d'aider sa fille Bérenice Bégeot, toute gamine à l'époque. Ça ne fait qu'à 20 ans à peu près. Oui, enfin, pas loin. Et la complexité du personnage et de leur rapport est assez formidable. Comment ça vous est venu, ça ? Comment racontez-nous ça ? C'est Gérard qui a eu l'idée au début. Il me dit « Je voudrais faire l'histoire d'un petit épicier. Il a une fille et elle devient une star. Il ne sait pas comment faire avec... » Alors, je lui dis « Mais ouais, mais épicier, on t'a déjà vu avec une blouse grise. Je te vois déjà avec des petits poils derrière toi. Ça ne m'inspire pas. Non, par contre, j'aimerais bien que tu sois coiffeur. » Il me dit « Non, 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 ça, je ne le peux pas. Parce que peut-être qu'on va penser que je suis homosexuel. » Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Quand bien même. Quand bien même. Il ne voulait pas que ce soit hors sujet, qu'on pense. J'ai dit « Non ». Et donc, il a mis du temps à accepter. Et puis, voilà, puis... Non, mais c'est lui qui m'a donné l'idée d'un père comme ça, tout simple, tout aimant, qui voit sa fille s'envoler et qui ne comprend pas cet enfant qui devient star, quoi. Qui fait sa donne-off, comme il dit, à un moment donné. Et voilà, quoi. Moi, ça ne m'est pas venu comme ça. C'est une commande, quoi. Oui, oui, mais c'est souvent les meilleurs travaux, dans le roman, etc., ou dans les essais. Les commandes, c'est évattant. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup accompagné, Junio. Jusqu'à ses derniers jours, d'ailleurs. Je l'ai rencontré au Grosse Tête. J'ai travaillé pour lui. Il m'a demandé plusieurs fois d'écrire pour lui. Il voulait que j'écrive « Casque bleu ». Et j'ai dit « Non, je ne peux pas, parce que je ne connais pas ». Si je ne connais pas, je sais que je vais mal écrire. Je pense qu'on écrit bien, en tout cas, pas trop mal que ce qu'on connaît. Et les rapports humains, je le connais bien. Donc, je lui ai refaisé plein de films. Et puis, sauf celui-là, j'ai accepté. Mais sinon, non, on s'est croisés pas tant que ça. Oui, là, tous les soirs. Oui, tous les soirs. En plus, vous l'avez joué longtemps et vous partez en tournée. Oui, oui, oui. Là, mais oui, mais alors, il a repéré tous les restaurants où on allait aller. On va prendre 10 kilos, ça va être l'horreur. Franchement, les tournées de théâtre, c'est... Ah oui ? Oh oui. Comme l'héroïne d'un escargot tout chaud qui a quelques kilos en trop. Oui, oui. Mais ça ne l'empêche pas de reconquérir son mari. On y viendra, on y viendra. Alors, vos pièces, elles sont toutes là. La première, vous l'avez écrite, c'est marrant d'ailleurs, parce que vous faites la jonction involontairement avec notre précédente invitée qui était Muriel Robin. Et on sait la collaboration presque légendaire entre Muriel Robin et Pierre Palmade. Et ce coup-là, c'est avec vous qui s'y colle, si je puis dire, puisque vous écrivez ensemble L'amour sur un plateau qui se joue à la Porte Saint-Martin il y a très peu de temps. Tout ça est très récent. C'était en 2011. Mise en scène d'Agnès Boury et vous jouez le rôle que vous vous êtes destiné. Voilà. Au côté de Laurence Badie et de Pierre Palmade lui-même. Alors, il m'a semblé à vous lire et à vous relire qu'il y a toujours une idée forte ou un lieu puissant dans vos pièces. Là, ça se passe dans une sorte d'auberge de campagne. Et puis, c'est l'histoire d'un couple qui n'est plus vraiment un couple. Ça arrive. Oui, il paraît. C'est ce qu'on nous dit. On dit tellement de choses. On est à l'auberge des Tournesols dans La Creuse. Vous savez, je ne m'en souviens plus du tout. Ça tombe très bien parce que je vais vous demander d'en lire un passage. Je ne savais même pas que ça s'appelait Les Tournesols. Mais j'ai une faculté d'oubli au point que quand je vois un film que j'ai fait, parfois, j'éclate de rire. Je me demande comment ça va se terminer. Mais je crois que j'ai un problème. Non, parce que Mélène Robin est exactement comme vous. C'est vrai ? Oui. Elle a commencé un petit peu avant en ce qui concerne le théâtre. Elle était avec nous il y a un mois. Elle pleurait de rire en redécouvrant ses propres textes. Nous aussi, d'ailleurs. Je m'en passe de vous le dire. C'était aussi inoubliable que ça va l'être ou que ça a commencé d'être avec vous. Alors, on est avec Jean-Louis et Caroline dans une auberge où le moins qu'on puisse dire, c'est... Je vois que vous avez fait des économies recto verso et que c'est écrit petit. Je serre, se mets les lunettes. Oui. Faites. Et on est donc dans une auberge dont le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne marche pas très fort quand même. Pour tout dire, il n'y a personne. Et ils ne savent pas très bien quoi faire pour attirer le client. Et Caroline et Jean-Louis ont une conversation. J'ai à noter là où j'aimerais que vous commenciez. Pour peu que vous retrouviez vos lunettes. Sinon, je m'y collerais. Mais ça serait moins bien. Parmi d'âme. Par définition, je ne pouvais pas les trouver. Je ne les avais pas. Bon, attendez. Je remets tout seul. On a le temps. Tout va bien. Mon sac léger. Et alors ? Pourquoi vous voulez que je dise ça ? C'est le piège ? Non, ce n'est pas un piège. C'est une tradition. Ah, c'est une tradition. Tout le monde s'y soumet. Ce n'est pas antinomique, ça peut être une tradition. Non, mais tout à l'heure, je lirai moi pour vous soulager un peu. Mais pour le début, il faut que ce soit vous. Alors, je fais mon rôle. Je fais les deux rôles ? Vous faites les deux. D'accord. Auberge du tournesol, bonsoir. Je pense que c'est mauvais. Je recommande, je ne me dis pas. Concentré, je le découvre. Ah oui, elle est au téléphone, bien sûr. Auberge du téléphone, bonsoir. Oui, oui, pour quand ? Du 15 au 18, du 15 au 18. Ah non, 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 non. Je suis désolée, on est complet. Oui, au revoir, monsieur. On est complet. Quand est-ce qu'on est complet ? C'est stratégique. Il se dit, c'est complet, donc ça doit être une très, très bonne maison d'hôtes. Non, non, non. Il se dit, c'est complet, donc on va voir ailleurs. Ça y est, ça y est. La spirale est là, je la sens, elle est palpable. La spirale, ça va être une référence à quelque chose. Je gère, le marketing, ça me connaît. Non mais je rêve. Et tu nous as fait perdre combien de clients comme ça avec ton marketing à la noix ? Je pose, mais je la non. C'est des clients qui sont intrigués par le succès de l'auberge et qui vont revenir. Mais pour qu'ils reviennent, il faudrait déjà qu'ils soient venus ne touchent plus jamais à ce téléphone. C'est drôle, hein ? Ils vont recevoir, évidemment, des visites et en particulier un personnage qui s'appelle Miss Map. Vous vous souvenez de Miss Map ? Oui. Oui, un petit peu. Peut-être que vous pourriez nous la présenter. C'est une équipe télé, c'est ça qui arrive. Voilà, c'est une équipe télé pour voir et qui fait le rôle de la présentatrice télé. Et ils viennent dans cette auberge pour réconcilier les couples, c'est ça. C'est de la télé-réalité. C'est de la télé-réalité. Un peu comme... Ah oui, c'est ça. Je m'étais inspirée de Super Nanny, quoi. Ça, tout me revient. C'est une chance. Non, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire des pièces de théâtre, quoi. Ça passe déjà pour moi, pour ma toute petite vie, de rien du tout. Alors, pour l'humanité, enfin bon. Oui. Je voudrais que vous nous disiez, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous affrontez une pièce de théâtre, à ce moment-là, en 2011, 2010, sans doute, 2011 ? Alors, déjà, je ne voulais plus être actrice pour le théâtre. Pour le cinéma, je ne voulais plus du tout être... Parce que ça marchait. Vous avez tourné énormément de films. Oui, mais des petits trucs. Je n'étais pas motivée. Et donc, j'étais souvent en petite tenue. J'étais très bien foutue. Et donc, on ne me faisait pas beaucoup parler. On me faisait prendre une douche, traverser toute la scène pour aller chercher une serviette qui était toujours à l'opposé de la douche. Ce qui n'a aucune logique. Mais bon, moi, je prenais ma paye. Et puis, bon, voilà. Et puis, après, j'ai arrêté... Après, je me suis vue vieillir dans le regard des réalisateurs. Quoi qui... Donc, je devais avoir une trentaine d'années. Et puis, je me disais, tiens, c'est quand même dur d'avoir l'air vieux pour les réalisateurs. Donc, je me suis dit, plus jamais je verrai ça dans le regard de quelqu'un. Donc, je me suis mise à écrire. Et puis, après, j'en ai eu marre d'écrire des scénarios parce que je voyais ce que ça donnait. Et ça donnait jamais ce que je voulais. Ce qui est normal. Ce n'était pas le metteur en scène qui était mauvais. C'était que moi, j'avais mon film à moi dans ma tête. Et puis, il fallait bien que je le gagne ma vie. Et puis, Laurent Ruquier m'avait écrit une pièce. Ça avait fait un énorme succès. Donc, je me suis sentie légitime. Oui, absolument. Parce qu'il y a beaucoup... Je ne me sens pas souvent légitime. Là, je me suis sentie légitime. Je me suis dit, ben, on va y aller. Et puis, voilà. Je vais m'y mettre, moi aussi. Puisque j'écris des films, je peux bien écrire des pièces. Puis voilà, c'est comme ça que c'est... Puis surtout que personne ne voulait de moi au théâtre. Donc, je me suis dit, bon, ben, moi, je vais m'embaucher. Ça vous faisait peur, le théâtre, par rapport au cinéma ? Non. Non, non, non. Non, non, j'adore le théâtre. C'est ma place. Je le sens quand je mets les pieds sur scène. Mon cœur se ralentit. Je n'ai plus de soucis. C'est ma place. Et je trouve que c'est une chance formidable dans la vie. La vraie réussite, la seule réussite, c'est de trouver sa place. Pour moi, en tout cas. Restons sur cette première pièce que vous avez donc signée avec Pierre Palman. Non. Non ? Ah non, je l'ai écrite toute seule. Ah bon ? Ah oui. Je croyais qu'il avait collaboré à la future. Ah non, du tout. Non, 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 non. J'allais vous poser des questions sur votre façon de faire. Ah, oui, d'accord. Comment vous faites, vous ? Vous vous installez dans un coin tranquille où le bruit ne vous gêne pas ? Ah si, le bruit, tout me gêne. Tout, tout. Mon chien qui se gratte, je... Non, non, je suis très fragile. Je n'ai pas d'horaire précis. C'est assez bordélique, mais j'adore avoir... Je suis tellement quelqu'un de, comment dirais-je, de parole, que j'adore quand on me dit de rendre le manuscrit le 20 janvier. Voilà. Il sera rendu. Oui. Dans quel état ? Enfin, je ne sais pas. Moi, dans quel état ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne peux rien faire pendant jusqu'au 10 janvier et après mettre les bouchées doubles, mais parce que je ne supporte pas d'être en retard, je ne supporte pas de ne pas tenir ma parole. Et donc, voilà, c'est comme ça que je travaille, mais dans le bordel le plus total, quoi. Voilà, je ne vais pas à la ligne tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas une nécessité. Si demain, je gagne au loto, je n'écris plus une ligne. Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de sortir. C'est parce que c'est mon gagne-pain maintenant, quoi. Mais je n'ai pas des choses à dire. Enfin, voilà. C'est un métier. C'est tout. Alors, Madame Mapp, qui est donc une réconciliatrice professionnelle, se retrouve dans l'auberge de Caroline et Jean-Louis. Et bien entendu, elle a avec eux quelques conversations. Madame, règle numéro 1. En fait, il n'a pas de prénom, votre mari. Je ne vais pas l'appeler Jean-Louis. Je ne l'ai jamais appelé Jean-Louis. Bon, ben, essayez Ponpon. Elle écrit, règle numéro 3. Tentez de retrouver les petits riens qui faisaient la tendresse avant. Ok, ok. Je vais vous dire, moi, ce que je lui reproche à... On, on. Elle a du mal à le dire, Caroline. C'est l'épouse, donc, de Jean-Louis. Avant moi, avant, j'étais un cacatoès. Oui, Madame Mapp, comment ? Dans une vie antérieure ? Non, pas dans une vie antérieure. C'est une image. Vous savez ce que c'est ? Une image ? Non, un cacatoès. Ben, c'est plein de couleurs. Ça parle, ça chante, c'est gai. Et lui, elle montre son mari. Comment il a fait ? Ben, ça, on ne sait pas. Mais jour après jour, sournoisement, insidieusement, perfidement, traîtreusement. Tu vas nous faire le dictionnaire des synonymes, monsieur, monsieur, monsieur. Bon, voilà. Chacun son tour. On lui... Et lui, on, on, ben, il lui a enlevé ses couleurs. Au cacatoès. Total, vous savez ce que vous avez devant vous ? Un gris du Gabon. Comme son nom l'indique, c'est quoi ? Ben, c'est tout gris. C'est un perroquet qui vient du Gabon. Ah, c'est gris, c'est tout gris. Il n'a plus envie de voler. Il n'a plus envie de chanter. Il n'a plus envie de retrouver ses couleurs. Madame Mapp, mais il va rechanter. Il va revoler. Il va rechier partout. Ah, les oiseaux, ça chie partout. Caroline, même tricoter, je ne peux plus. Il dit que ça ne sert à rien. Mais moi, mon tricot à moi, il n'a rien à voir avec du tricot. Jean-Louis, je confirme. Caroline, c'est de l'art. Ça ne sert à rien, l'art. C'est pour ça que c'est de l'art. Un jour, j'ai même eu une page dans Marie-Claire. Jean-Louis, tu parles de lignes. Caroline, et alors ? Les lignes, elles étaient bien sur une page. Les lignes, elles ne se baladaient pas toutes seules dans le kiosque à journaux. Les lignes, bon, résumons-nous. Vous lui reprochez quoi, au juste ? Je ne sais pas. Je veux redevenir le cacatoès que j'étais avec toutes ses couleurs. Jean-Louis, désolé. Je ne savais pas que j'avais épousé un piaf et qu'il fallait que je le repeigne tous les ans. Vous voyez le ton ? Bon, tout ça va s'arranger. Je ne vous en souvenez plus du tout. Ce n'est pas mal. Je vais la remonter. Oui. Non, c'est assez drôle, assez enlevé. Puis vous avez quand même le sens des rapprochements, puisqu'ils vont retrouver une sorte de vie intime. C'est d'ailleurs curieux, parce que c'est un thème que vous avez retrouvé ici. Oui. C'est le gros début, ça va très mal entre les deux éléments du couple vedette. Et puis, il se rabiboche. En ce qui concerne Caroline et Jean-Louis, vous avez de temps en temps des images un peu audacieuses. Car enfin, il faut qu'elle reconquière son mari. Et Mme Mapp va l'aider en ce sens. Il va lui proposer de faire un peu plus attention à elle, de se montrer plus féminine. Bref, de se présenter sous des dehors qui sont des dessous. Mais en même temps, ce n'est pas commode. Ce n'est pas simple, parce que les habitudes se sont perdues. Et puis, lui, il a des goûts un peu particuliers, puisque Isabelle Mergaux explique qu'au fond, ce qu'il aime le plus dans les scènes d'amour, c'est qu'elle porte une guépière sur laquelle, à l'endroit du ventre, il va déposer du fromage de chèvre. Chacun ses goûts. Bon, nous ne sommes pas là pour juger. Mais c'est bel et bien de ça qu'il s'agit. Le chat-bichou sur la guépière. Ah oui, c'est vrai. Oui, vous avez écrit ça. Je peux l'attester. C'était la première de vos pièces, mais pas la dernière. On va passer à la seconde, qui s'appelle Adieu, je reste. Vous avez écrite avec Dave Cohen, et qui a été jouée, peu de temps après d'ailleurs, en 2012, au Théâtre des Variétés, dans une mise en scène de quelqu'un qui vient souvent nous voir, qui est Alain Saxe, absolument, avec Chantal Latsou, vous-même, Jean-Marie Lecoq, etc. Vous avez d'ailleurs une certaine fidélité dans le choix de vos interprètes. Alors, c'est une sorte de polar, puisque c'est l'histoire d'un tueur à gage. Vous vous souvenez ? Oui, je me souviens qu'au début, Chantal Latsou, c'est le rôle d'une femme qui est un petit peu à la Barbara Cartland, qui a beaucoup de succès, et mon amant, son mari, dont je suis la maîtresse, me commande de la tuer. Donc, j'arrive pour la tuer, mais elle, elle est en plein suicide. Oui. Et donc, finalement, je vais la sauver. Et, enfin, voilà. Il faut dire que, bon, Gigi, c'est la maîtresse, a été incitée à tuer l'épouse légitime Barbara, Cartland, donc. Tout ça avec la bénédiction et même les encouragements de Jean-Charles, c'est le nom du mari et de l'amant. Et puis, au fond, la chose semble acquise dès les premières scènes, puisqu'effectivement, elle est très dépressive, cette pauvre Barbara, et qu'elle a tout à fait l'intention de mettre fin à ses jours. Parce qu'elle n'arrive plus à écrire une ligne, elle qui est à une grande auteur, et même sa lettre d'adieu, elle n'y arrive pas. Je voudrais bien que vous la lisiez, la lettre d'adieu que Barbara compose pour Jean-Louis. Oh là là là, là oui. Alors. Mon amour. Non, mon amour, ça va pas, c'est pas original. Alors, elle prend un dictionnaire. Amour, amour, synonyme d'amour, doit y en avoir un paquet. Affection, béguin, passion. Mon affection. Mon affection, oui, non. Et pourquoi pas ma MST pendant qu'on est... Non, ça fait maladie, ça va pas du tout. Alors, mon béguin. Ma passion. Ma passion. Ah, pas mal. Non, 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 un peu trop fort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Penchant. Mon penchant. Non, trop faible. Penchant, pente, inclinaison, versant. Non, mon versant. Mon versant. Non, à la montagne peut-être. Mais c'est quoi ce discours ? Il a été écrit par un chasseur alpin ou quoi ? Jean-Charles. Voilà. Jean-Charles. Ça c'est bien, c'est ça. Jean-Charles, tu es en ce moment avec du monde. Mais quand tu liras cette lettre, moi je ne serai plus de ce monde. En effet, je vais quitter ce monde pour rejoindre un autre monde, où il y a déjà pas mal de monde, qui sont allés, qui ont été, qui sont, pas mal de monde qui ont été, c'est français ça ? Pas mal de monde, ils sont, oh là là, quitter ce monde, oh là là, mais il y a beaucoup trop de monde. Monde, monde, alors affluence, affluence, non, ça fait métro Châtelet, non, non, c'est, non, il faut faire simple. Jean-Charles, pardon, mais je quitte ce monde à jamais. Non, pour toujours, voilà, c'est mieux. Non, à jamais. À jamais pour toujours, voilà, c'est bien. Et c'est encore plus définitif. PS, pardon pour les ratures. Alors, vous avez deviné qu'il va se nouer entre ces personnages, une relation qui n'est pas du tout d'antipathie ou de violence ou quoi que ce soit. C'est même tout à fait le contraire. Vous l'avez d'ailleurs baptisé Barbara Wells Roth, un clin d'œil certainement à Philippe Roth, et elles vont converser toutes les deux. Non, c'est parce que j'avais un amant qui s'appelait David Roth. Ah oui, très bien, on va tout savoir. Bon, elle me dit toujours, ma fille, tu devrais lire de Barbara Wells Roth, dit Gigi. Barbara, pas Barbara, Barbara Wells Roth. C'est facile à lire. Facile, facile, il faut quand même un certain niveau intellectuel. Pour intellectuel, ma mère, elle n'a même pas son certificat d'études. Elle suit avec le doigt pour lire. Total, les pages, elles sont toutes grasses. Oui, elle aime bien manger en même temps qu'elle lit. Elle adore les frites. Et puis, c'est pratique. Quand elle n'a pas de marque-pâche, hop, une frite, il fallait y penser. Eh bien, il ne m'avait pas dit que tu étais connu. Qui ça, il ? Mon copain, le cerveau, celui qui a tout organisé. Ah, et de toute évidence, vous n'avez pas amené votre cerveau avec vous. Il est au resto avec des amis. Et il vous laisse faire le sale boulot. C'est un malin. C'est pour ça que c'est le cerveau, mon Janche. Janche ? Janche ? Janche ? Il s'appelle Jean-Charles. Oui, c'est son prénom. C'est français, ça ? Non, enfin, c'est Auvergnat. Il y a beaucoup de Janches en Auvergnat. Eh Janche, ramène-nous du Cantal. Toute son enfance, il a entendu ça. Eh oui. Bien, j'aurais pu discuter encore longtemps avec vous des fromages d'Auvergne, mais j'ai pas mal de choses à faire. Je propose, avant de nous quitter, une petite dédicace pour votre maman. Elle va être trop contente. It's my pleasure. Elle s'appelle comment ? Françoise. Françoise Toitou. Toitou ? Oui, T-O-I-T-O-U-T. Bon, voilà. J'espère qu'elle ne mettra pas trop d'huile de friture sur ma dédicace. Maintenant, excusez-moi, mais... Elle montre la boîte de somnifères. Gigi tendant son livre. Et moi, je peux avoir un autographe aussi ? Oui, pour Ginette. Mais tout le monde m'appelle Gigi. Ginette, c'est mignon. Ginette comment ? Comme ma mère, Toitou. Ginette Toitou. Ginette Toitou ? Oui, elle était femme de ménage. Ça a dû l'influencer. On va mettre Gigi. Pour Gigi Toitou avec mon amical souvenir. Ah, merci, c'est sympa. Bien. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il est tard et j'aimerais avoir sommeil. Elle ouvre sa boîte de somnifères et s'installe sur le divan. Et ne me sauvez pas la vie une autre fois. C'est tout ce qui me reste, c'est somnifères. Promis, vous me donnez la combinaison du coffre et je m'en vais. Non. Comment ça non ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous allez mourir, vous pouvez bien me donner la combinaison du coffre. Non. Il n'est pas question que vous partiez avec Silia dans mon coffre. Gigi lui arrache la boîte de somnifères des mains. Mes somnifères, je te les rendrai quand tu m'auras donné la combinaison du coffre. Marmara la bravant. Plutôt pas mourir. Il va s'en passer des choses au long de cette conversation à deux et bientôt à trois. On pourrait peut-être... Ah oui, j'ai assez envie de vous demander, pardon Isabelle, d'en lire encore un petit passage. Parce que chez vous, c'est quand même le dialogue qui l'emporte. L'intrigue, bien sûr, elle se tient. Mais c'est la manière de faire parler les personnages qui vous caractérisent avant tout autre chose. Alors ça, on est à la fin de la pièce. Je ne vous résume pas ce qui se passe parce que le mari revient, évidemment. Il a des scrupules. Il y a quelques personnages secondaires aussi qui apparaissent. Il y a quelques protagonistes, comme on dit en italien. Et puis, les deux personnages principaux, c'est quand même Gigi et Barbara. Et à un moment, il y a entre elles deux une explication que j'aimerais que vous nous lisiez. C'est entrecrochés, page 63. Eh oui. Voilà, je vais faire les deux rôles. Oui. OK, je dirais tout. J'ai rencontré Jean-Charles il y a un an. J'étais chez l'épicier. J'achetais des mandarines. Non, des clémentines. On s'en fout. Oui, on s'en fout, on s'en fout. En fait, je crois que c'était des bananes. Lui, il achetait des pommes. Ça, par contre, j'en suis sûre. Et puis, ben voilà. Voilà quoi. On est là, on achète des fruits. Oui, et tu sais ce que c'est. Ben non, je ne sais pas ce que c'est. Eh ben à un moment donné, on couche ensemble. C'est forcé. Sans blague. Alors toi, tu te tapes cinq fruits et légumes par jour, plus mon mari. Ensuite, il m'a fait croire qu'il voulait vivre avec moi. Tout de suite après la salade de fruits ou plus tard ? Non, plus tard. Plus tard quand même. Ensuite, il m'a dit qu'il voulait m'épouser, mais qu'il y avait un problème. Il était marié. Oh le salaud. À qui me dis-tu ? Ensuite, ben ça risque de te faire un choc. Oui, enfin, plus que tout ce que je viens d'apprendre depuis un quart d'heure ? Oh oui. Ah quand même. Alors attends, je vais m'asseoir. Alors, je te la fais courte. Je devais te supprimer ce soir. Il aurait été libre. Il m'épousait. On m'avait fait croire un cambriolage. Un cambriolage qui aurait mal tourné. C'était bien imaginé quand même, non ? Tu me demandes mon avis ? Non. Seulement, cette ordure, il s'est servi de moi. Il avait une maîtresse. En ce qui me concerne, il en avait deux. Il voulait que je te supprime pour être libre d'épouser l'autre. Je me serais retrouvé le bec dans l'eau. Et moi, une balle dans la peau. Une balle dans la peau, une balle dans la peau. Tu ramènes tout à tes petits problèmes. Mets-toi à ma place deux minutes. Il m'a eu. J'ai été manipulé. Il s'est servi de moi. Elle prend le revolver. Donne le revolver. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis très déçue par la vie. Mais enfin, Gigi, tu ne vas pas mettre fin à tes jours. Il n'y a pas que la nuit qui peut mettre fin au jour. Il y a ça aussi. Il n'y a pas que la nuit qui peut mettre... Oh, pas mal. Attends, attends, attends. Je note, je note, je note. J'espère que tu me pardonneras. Oui, oui, oui. Je cherche un stylo. Il n'y a pas que la nuit qui peut mettre fin au jour. T'es piqué ton mari. J'ai voulu te voler. J'ai voulu te tuer. Ça, c'est sûr. Ça fait beaucoup. Je ne vais pas te contredire. Je suis une misérable. Oui, mais tu m'as sauvé la vie. Et pour nous, les Corses, c'est sacré. T'es Corses ? Mais quand tu étais américaine ? Oui, par ma mère. Corses par mon père. Et s'il était là, il me dirait... Ma fille, cette petite, t'as sauvé la vie. C'est pas rien. Tu as une audite, on me verra là maintenant. Ben dis donc, il avait drôlement l'accent, ton père. Oui, oui, il était d'Ajaccio. Cette fille est comme ta soeur à présent. Et on ne laisse jamais tomber sa soeur. Mais je n'ai jamais eu de soeur. Ben, moi non plus. Ma soeur, ma soeur. L'ordure, nous faire ça à nous. Heureusement que je t'ai. La famille, ça sert à ça. C'est marrant. Je ne sais bien plus. Bien sûr, ce sont des comédiers et tout ça s'arrangera. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. La troisième, elle s'appelle Ouhou. Alors là, on voit dans cette pièce qui a été créée, c'est fou d'ailleurs, comme votre carrière d'auteur dramatique est harmonieuse. Puisque vous avez pratiquement un spectacle tous les ans, tous les ans et demi, Ouhou, c'était aux variétés en 2014 et mise en scène par Patrice Lecombe. Oui. Connu d'abord et avant tout pour ses films, bien sûr, mais qui aussi a aimé approcher le théâtre. Il a mis en scène la nouille, entre autres. Il y avait là-dedans Isabelle Mergot et Jean-Luc Porras, parmi d'autres. Surgissement du surnaturel, dans Ouhou. Parce que Ouhou, qu'est-ce que c'est à votre avis ? Oui, bravo. Viens Sophie. C'était un très mauvais titre, surtout. Mais bon, je n'en avais pas trouvé. Eh bien oui, c'est mon mari qui meurt, mais il n'y a que moi qui le vois. Il meurt parce qu'il a une crise cardiaque. Et il n'y a que moi qui le vois. Et tout le monde me prend pour une folle parce que je m'adresse à lui. Et comme au tout début de la pièce, je fais jurer à mon entourage que... Parce que ma soeur est en train de devenir folle et de perdre la tête. Et dans la famille, toutes les femmes perdent la tête et deviennent... Enfin, finissent dans des maisons spécialisées pour fous. Et je fais jurer à mon entourage qu'au moindre signe de folie, il faut me tuer, quoi. Parce que mon frère est médecin et qu'il faut que vraiment... À la mesure que oui. Puis là, mon mari meurt et il apparaît à moi, mais qu'à moi. Et donc, je lui parle. Et donc, on me surprend en train de lui parler. Et donc, mon frère pense que je deviens folle et qu'il est temps qu'on me tue. Et puis, on ne me tue pas, je crois. Je ne sais plus de quoi. Non, 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 bien sûr. Alors, le mari s'appelle Barnard et pas Bernard. Ah oui, Barnard. Mais parce que moi, j'ai connu un Barnard. Il était chirurgien, non ? Non, mais Barnard, c'est quand même pas très joli. Je peux le dire parce que je suis sûre qu'il n'y a aucun Barnard dans la salle. Mais lui, il y tenait vachement. Quand on lui disait Bernard, il disait non, Barnard. Il avait l'air tellement bête quand il disait ça. Enfin bon, bref. Il y a eu Barbara dans la passion. Barbara, mais là, nous avons Barnard. Il faut dire aussi que l'une des deux sœurs, c'est une histoire de famille d'ailleurs. Parce qu'il y a un frère, il y a une sœur, il y a cette malheureuse qui perd la tête, qui est au pot là, si je me souviens bien. Et l'héroïne, entre guillemets, c'est Ramona qui est chanteuse. Voilà. Bon, très célèbre. C'est important de se souvenir de ça parce qu'on va retrouver un personnage flamboyant dans la toute dernière pièce qui s'appelle La Raison d'aimer. Et d'ailleurs, il y a des liens entre celle-ci et La Raison d'aimer puisque là encore, il y a du surnaturel. Oui. Vous aimez bien ça, les personnages qui ne sont perçus que par certaines parties des protagonistes. Oui, je ne sais pas, c'est un hasard. En tout cas, c'est rigolo parce que dans La Raison d'aimer, je fais sa raison. Il n'écoute que son cœur, je la mets sa raison. Et effectivement, je ne suis vu que par, et entendu que par lui. Oui, parce que La Raison d'aimer, ce titre s'explique, on va y venir, mais La Raison d'aimer, c'est que l'aimer est le personnage principal et il est constamment confronté à un autre personnage qui n'est rien d'autre que sa raison, au sens de son cerveau, de son intelligence, etc. Les autres ne le perçoivent pas, mais lui, si. Il est donc en quelque sorte dédoublé. Je vais vous lire le début de Houhou. Grand salon luxueux, cuisine ouverte, etc. Bourgeois, moderne, des portraits de cette Ramona qui orne tous les murs, ainsi qu'un disque d'or. Il y a un domestique qui s'appelle Gildas qui fait la cuisine et il porte un petit sparadrap sur le nez. Entre Barnard, donc, la cinquantaine, par la grande baie vitrée, sa tenue de sport augure d'un jogging récent, il a beaucoup de mal à s'en remettre. « Gildas, un verre d'eau, je vais mourir. » « Encore ? » Gildas lui apporte un verre d'eau tout en faisant la tête en voyant les traces de pieds sur le sol. « Ça pue le safran ici. Vous avez pu, vous essuyez les pieds avant de mourir. Il faut penser à ceux qui restent quand même. » « Oh, mais j'ai le pou à 100 à l'heure. Vous voulez que j'appelle le frère de madame ? » « C'est fait, il ne va pas tarder. Dès qu'il arrive, amenez-le dans ma chambre d'urgence. Je vais crever, je vais crever. » Barnard disparaît dans le couloir du rez-de-chaussée. « Gildas, ah, il m'a tout salopé. » On sonne à la porte. Gildas va ouvrir. Entre Giorgio, bel homme d'une cinquantaine d'années qui entre dans le salon. Il porte une sacoche de médecin à la main. Gildas se plante devant lui, quasi au garde-à-vous. « Docteur Pérez, repos. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Un accident stupide. Les accidents sont rarement intelligents. Oh, ça sent, mais ça me rappelle une mission que j'avais faite au Maroc, à l'hôpital des armées. Oui, j'ai changé d'aftershave. Mais vous ne mettez pas d'aftershave dans votre tambouille, que je sache. Ça sent ? Ah, ne m'aidez pas. Ça sent le ça, le ça, le sapin ? Mais non, c'est monsieur, il est dans sa chambre. Il ne se sent pas bien. Le safran. Ah, ben voilà. Et qu'est-ce qu'il a cette fois, ce brave attaque cérébrale, ulcère à l'estomac, péritonite ? Le cœur. Il dit qu'il va mourir. Oh, j'ai eu peur. Au son de sa voix, j'ai cru que c'était grave. Et Ramona, elle va bien ? Ben, elle passe ses journées enfermées dans son studio d'enregistrement. Non. Ramona se remet à la chanson et vous ne le disiez pas. Mais je viens de vous le dire. Oui, quelle bonne nouvelle. L'inspiration revient. Enfin, c'est monsieur qui a réussi à la convaincre d'enregistrer un album. Mais elle n'a pas le cœur à la chanson. Elle est très inquiète pour sa sœur. Enfin, votre sœur. Je veux dire, votre autre sœur, Paula. Pauvre Paula, je l'ai vue ce matin, ça ne s'arrange pas. J'ai beau lui dire, c'est moi, c'est Giorgio, ton frère. Rien à faire. Elle continue à m'appeler Charles. Charles ? Oui. Elle est dans sa période, reine d'Angleterre. Alors, je lui ai amené un nouveau chapeau. Elle était contente. Oui. Tout ça va se terminer, là encore une fois, plutôt bien. Mais c'est complètement délirant, cette histoire. Oui. Oui. Ah oui. Oui, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. De temps en temps, oui. Oui, alors moi, je meurs aussi. On se retrouve en fait tous les deux. Mais c'est... Voilà. On se retrouve tous les deux, mais dans la mort, quoi. Oui. Mais la mort chez vous n'est jamais définitive, en tout cas au théâtre. Au théâtre, oui. Ils reviennent. Pour illustrer ce que vient de dire à l'instant Isabelle, à son épouse, Barnard à Ramona, tu n'as pas l'air très affecté par ma disparition. Mais quelle disparition ? Tu es devant moi. Si ça avait été l'inverse, je crois que je t'aurais pleuré. Menteur ! Tu aurais été soulagé. On vivait sous le même toit, mais on était séparés depuis longtemps. Alors assez d'hypocrisie. À un moment donné, quand on ne peut plus se souffrir, on ne fait pas semblant de souffrir. Tiens, c'est pas mal, ça. Elle chante, quand on ne peut plus se souffrir, on ne fait pas semblant de souffrir. Bon, on ne va pas commencer à régler nos comptes. Je ne suis pas revenu pour ça. Mais tu es revenu pour quoi ? Pour m'empêcher de vever tranquillement ? Je crois que vever n'existe pas. Oh, pardon. Tu t'es fait copain avec Maître Capello dans les limbes. Tu es revenu pour me donner des cours de français ? Je suis revenu parce qu'on ne veut pas de moi en haut. Eh bien, on ne veut pas de toi non plus en bas. Et surtout dans cet état. Non mais tu t'es vu, tu as une tête de déterré. Oui, enfin, en même temps, oui, ça ne m'amuse pas plus que toi que de te revoir, mais crois-le bien. Alors fiche-le quand ? Elle va hanter ailleurs. C'est comme ça que tu parles à ton défunt mari ? Aucun respect. Et toi, tu en as pour moi du respect ? Tu avais besoin de mourir la semaine où tu avais promis de changer la moquette de ma chambre ? De toute façon, ça ne m'étonne qu'à moitié, dès qu'il y a des travaux avec toi, il n'y a plus personne. Ben voilà, je suis démasqué. J'ai fait exprès de mourir pour ne pas aller chez Saint-Maclou. Tu l'avoues, c'est bien. De toute façon, ça ne change rien. Pour l'instant, je suis coincé ici. Et d'abord, pourquoi ils ne veulent pas de toi là-haut ? Parce que j'ai des choses à régler. Quoi ? Le gaz, l'électricité ? T'inquiète, j'envoie un chèque dès lundi. Non, 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 non. Je veux dire des choses entre nous que je dois me faire pardonner. Ah, je dois te pardonner quoi ? Ben c'est le problème. Je ne sais pas. Ça doit être grave quand même pour qu'ils te renvoient sur Terre. Cherche. Je cherche. T'as bien deux, trois trucs. Des broutilles. Ben vas-y, accouche les broutilles. Je te pardonne et après tu t'en vas. Il fait un froid. Depuis que t'es là, j'ai l'impression d'avoir mis la clim. Ou alors reviens en été, en plein cagnard. Au moins, tu serviras à quelque chose. Alors la broutille. Ben je crois que c'est parce que... Non, ça ne peut pas être ça. Et c'est toujours. Je voyais quelqu'un. Ouais, je vois. Je la connais ? Une des réceptionnistes de Jean-Claude. La petite putrousse ? Non. La petite russe blonde. Sachashka. Sachashka. Ah oui, enfin la petite pute. Elle ne l'appelle pas comme ça. C'est plus facile à dire. Elle a un nom à coucher dehors. Enfin, à coucher dehors, mais pas toute seule apparemment. Quel âge elle a ? Elle a au moins 10 ans de moins que moi. Elle a 20 ans. Ben c'est bien ce que je disais. Et puisqu'on parle de Sachashka, c'est son anniversaire ce soir. On avait rendez-vous dans un petit restaurant italien. Elle adore les pizzas. Oui, ravie de la prendre. Elle préfère laquelle ? Margarita ou Romana ? Mais en fait, c'est la 4 saisons. Sans blague, j'aurais cru que c'était la calzone. Elle va m'attendre vu que personne ne l'a prévenue de ma mort. Je pense qu'il est inutile de te demander d'aller la prévenir. Eh ben pourquoi pas ? Avec plaisir. Tu veux pas que je la mène un cadeau aussi ? Tu ferais ça ? Oh, j'ai une babiole pour elle dans ma table de nuit. Non mais tu te fous de moi ? Déjà m'apprendre que tu me trompes ? Ça, je suis vraiment complètement... Mais alors, bon, ok, je m'en fous. Mais de là, à m'abaisser, à lui transmettre tes cadeaux, post-mortem. Faut pas pousser mémé dans les orties. Je précise, mémé, c'est une image. C'est un très beau bracelet en or. Ah, il y en a qui ont de la chance. La seule fois où tu m'as offert un bijou, c'était à la fête foraine. Avec la petite grue, là, qui attrape tout un tas de conneries. J'avais réussi à attraper une bague. Un euro, trop flatté ? Quand on aime, on ne compte pas. Oui, mais quand on n'aime pas, on compte. Tu ne m'aimais déjà plus à cette époque ? Si, non, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu me pardonnes ? Pour la bague ? Pour Sacha HK, tu viens de me dire que tu t'en foutais. Je m'en fous, je m'en fous. Non, c'est pour le principe. Parce que toi, tu ne m'as jamais trompé, peut-être. Jamais. Même avec Jean-Hubert. Jean-Hubert, mon pianiste, mais il est pédé comme un chat de gouttière. Mais depuis quand les chats de gouttière sont homosexuels ? Il y a eu des études de fête. Ah bon ? Et si Jean-Hubert était homo, je le saurais. Mais enfin, il nous a traînés à un concert de Mylène Farmer. Ça ne veut rien dire. En plus, Jean-Hubert est trois croyants, ultra catho, avec une éducation très stricte, élevée par des prêtres. Il a même voulu devenir séminariste. T'as raison. Il est pédé. Mais alors, tu ne m'as jamais trompé ? Ben non. Et ça va t'étonner quand même, quand j'ai chanté en duo avec Patrick Juvet. Il ne s'est rien passé. Malin. D'ailleurs, si tu le croises, demande-lui au sujet de la chanson « Où sont les femmes ? » Est-ce que ça peut bien lui foutre ? Alors, tu vas avoir des ennuis avec les ligues féministes, vous. Ramona, tes infidélités, mais ce n'est pas un scoop. J'ai toujours su que tu avais des maîtresses. Une de plus, une de moins. Allez, si ça t'aide à remonter là-haut pour retrouver la paix, je te pardonne. Au revoir. C'est une comédie de caractère, ça. Ce n'est pas seulement une comédie de situation. Ah oui ? Oui, vous ne trouvez pas ? Oui, si, oui. À partir du moment où on... C'est quoi la différence vraiment de... Non, mais il y a plus de... Pardon, je vais employer un mot un peu bateau, mais il y a plus de psychologique dans les précédentes. Nettement. Non ? Bah, non, moi, je ne suis pas très porte qui claque. Je suis très, quand même, dialogue sur un rien. Ça peut partir dans tous les sens. Si vous le dites, sans doute, oui, peut-être. Je trouve que leurs rapports sont assez subtils et assez profonds. Ce n'est pas seulement du Vaudville, c'est plus que ça. Ah bon ? Enfin, c'est autre chose, je dirais. Vaudville, c'est très, très bien. Oui, oui, oui. Enfin, c'est mon avis. Vous nous disiez d'ailleurs que... Quand vous disiez que c'était un mauvais titre, parce que ça n'a pas marché, ça ? Non, c'est que le titre était mauvais. Oui. Ouh, ouh. Oui, on ne savait pas. C'est faux. Faut vraiment... Je ne sais pas ce que j'ai... C'est pas bon, du tout. Oui. Ouh, ouh. Mais personne ne vous a dit que ça n'était pas bon ? Si. Mais je dis, je ne sais pas comment appeler ça. Alors, après, c'était... La typographie, est-ce que c'est... H-O-U, ou O-U-H. Bon, voilà. Mais c'était parti. Ouh, puis après, vous savez, c'est sur Internet. Il faut vite donner le titre de la pièce pour que les gens commencent à réserver. Enfin, il y a tout un train. Bon, après, c'est trop tard. Voilà, bon. Alors, on en vient à la pièce de vous qui a ma préférence. Ne me regardez pas comme ça. C'est ça ? Et qui s'appelle, oui. Moi aussi. Ah, mais c'est formidable. Mais moi, je l'aime bien, celle-là. Ah oui, oui. Elle est... C'est très, très bien. Oui, je l'aime bien. Ne me regardez pas comme ça. Ça a été joué aux variétés il y a très peu de temps, en 2015. Avec Sylvia Rtan. Absolument. Et Pierre Denis. Qui est une fille formidable. Alors, c'est un univers qu'on a déjà vu sous votre plume. C'est l'histoire d'une femme qui est un peu en fin de carrière, qui a été extrêmement célèbre. Elle n'est pas en fin de carrière. Elle se met... Elle a été une grande star. Elle ne veut plus se montrer vieillissante. Et elle a banni tous les miroirs de chez elle. Donc, elle ne s'est pas vue depuis une éternité. Et comme elle est criblée d'Odette, il faut qu'elle écrive ses mémoires. Moi, j'arrive pour l'aider à driver ses mémoires et les écrire. Et on doit partir de chez elle et aller dans tous les lieux où elle a tourné. Mais moi, j'aime bien cette pièce parce que... Parce que, bon, c'est impossible qu'on ne puisse pas se regarder dans une glace depuis 20 ans. Mais elle ne s'est jamais vue depuis 20 ans. Et puis, il y a un moment donné, je la force. Je lui dis, allez, mais il faut... Et alors, elle a un miroir. Alors, elle dit, bon, alors, petit à petit. On y va petit à petit. Alors, elle commande juste l'oreille. Voilà, comme ça. Elle dit, oh, bah... Elle était mignonne, Martin. Quand elle faisait ça, elle disait, oh, bah l'oreille. Oh, bah... Oh, elle n'a pas trop mal, mon oreille. Elle n'a pas... Hein ? C'est toujours le même lobe. Elle n'a pas trop changé. Puis, petit à petit, elle découpait comme ça son visage avant de le voir dans son entièreté à un moment donné. Et c'était... Moi, j'aime bien ça. Et donc, ne me regardez pas comme ça. Et puis, ça se termine. Elle rencontre l'amour. Et elle lui dit, oh, oui, regardez-moi, regardez-moi comme ça. Ça se termine comme ça. Moi, j'adore. À chaque fois, j'étais... Ça me... Il terminait la pièce Sylvie Vartan et Pierre Denis. Et moi, j'étais dans les coulisses. Et j'aimais bien, surtout que la mise en scène de Christophe Duturon était formidable. Parce qu'on lui dit un... Comme un film italien, quoi. C'était... Il y avait des projections. Ça se passe en partie en Italie. Oui. Il y avait des projections. C'était très simple, le décor et tout. Mais en même temps, on imaginait. Et puis, alors, à la fin, quand elle danse avec lui, elle disait, oh, oui, regardez-moi. Regardez-moi comme ça. Puis, il y avait marqué, fine. Et c'était joli. À chaque fois, j'avais le prix son. J'aimais bien parce qu'elle... Et puis, c'était mythique, quoi. Vartan, quoi. C'était... À chaque fois, je l'avais dans mes bras. À un moment donné, elle a un malaise parce qu'elle se fait piquer par un serpent. Et elle croit qu'elle va mourir. Et donc, elle donne ses dernières volontés. Et mais tous les soirs, quand même, j'avais Vartan dans les... Je me suis dit, oh, putain, j'ai Cécile Vartan dans les bras. Et elle était... Puis, en plus, qu'elle était abandonnée comme ça. Puis, son visage était très, très doux. Et souvent, je ne donnais pas ma réplique parce que j'étais... Je n'en revenais pas, quoi. Mais c'était dans cette position-là qu'elle... Je l'avais dans mes bras, quoi. Et c'est quand même... C'était quelque chose, quoi. Vartan qui a accepté la pièce tout de suite. Et quand elle l'a reçue par mail, et puis, il y a un décalage d'heures et tout. Enfin, donc, pour moi, ça a été très rapide. Elle m'a appelée. Ah, c'était bizarre, quoi. C'était... Ça fait quand même... C'était comme Juliette Amazine. Enfin, oui, un peu plus, quand même, parce que c'est ma culture Vartan, quoi. Et moi, Isabelle, on l'a genre à tout. Je viens par... J'ai adoré. Mais vraiment, je me souviens, je me suis assise, quoi. Et très simple, formidable fille. Formidable. C'est vous qui avez eu l'idée de Sylvie Vartan pour interpréter... C'est le metteur en scène ? Non. C'est qui ? C'est mon agent qui adore Sylvie Vartan. Et je lui donne la pièce. Je lui donne la pièce à mon agent. Et il se fait... On fait tout un tas de... On fait souvent ça. On met plein de noms, comme ça. Les plus improbables, les plus probables. Enfin, bon, on s'amuse, comme ça. Et puis, il me dit... Non, il ne me dit rien. Il l'envoie à Sylvie Vartan. Puis, il me dit, je l'ai envoyé à Sylvie Vartan. Je me dis, mais pourquoi ? Tu aurais pu me le dire, quand même. Il me dit, j'adore, cette fille. Je dis, ben oui, mais enfin... Et puis, après, je me suis dit, de toute façon, elle est à Los Angeles. Elle ne va pas venir. Bon, alors, je cherche quelqu'un d'autre et tout. Et puis, elle m'a appelé. Et c'était là, on ne pouvait plus caster. On ne pouvait plus caster. Elle venait en France pour... Vous n'allez pas lui dire, on va faire un casting. Mais elle est absolument superbe. Oui. Dans cette édition de deux de vos pièces figurent des photos du spectacle. Oui. Elle est absolument magnifique. Oui. Et puis, c'est quelqu'un de bien. Vraiment quelqu'un de bien. Elle est honnête. Elle est intègre. Elle sait très bien qu'elle est sur Terre, qu'elle fait son petit tour sur Terre. Et puis, voilà. Et puis, une petite pirouette. Et puis, elle va s'en aller. Et elle essaye que sa pirouette soit la plus gentille et la plus jolie. Elle est incapable de faire une crasse. C'est quelqu'un de... C'est vraiment quelqu'un de bien. Voilà. Elle s'appelle Victoire. Elle s'appelle Victoire. Elle s'appelle Victoire. Et le rôle de celle qui va l'aider à écrire ses mémoires, c'est Marcel. J'aimerais que vous nous lisiez le tout début de la pièce qui donne le ton. Puis après, on passera à une scène absolument épatante dans un avion. Parce que ça se passe à plusieurs endroits. Ça se passe dans un salon, puis dans un avion, puis en Italie. Ah oui, parce que la mise en scène était incroyable. Parce qu'au début, ça se passe chez elle. Pour vous dire le génie de Christophe Duturon. Et il y avait des grandes marches comme ça. Et pour aller ensuite dans l'avion, les marches se retournaient en une seconde. Et derrière les marches, il y avait les places d'avion. C'était énorme et très talentueux. Qu'est-ce que vous voulez que je lise ? Le début ? C'est un peu comme ça qu'on ait le ton de la pièce. Ah, mais qu'est-ce que... Ah oui, parce que... Oui, alors, attendez. Madame Carlotta, Madame Carlotta. Madame Carlotta. Donc, elle arrive et puis elle eut en l'envoyant. Ah. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites là ? Et puis d'abord, comment êtes-vous introduite ici ? Et bien, je me suis introduite... Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Et bien, c'est votre... Paparazzi, vous êtes paparazzi. Non, je suis Marcel. Marcel. Oui, c'est moi. C'est vous, Marcel. Mais vous êtes une femme. Je confirme. Vous n'auriez pu le dire. Je pensais que ça se verrait. Ah, puis, ne me regardez pas comme ça. Comment voulez-vous que je vous regarde ? De loin, de côté, mais pas de face. Comme ça, ça m'agresse. Je l'avais demandé à un homme. Votre éditeur m'a dit que c'était d'accord pour que ce soit moi. Enfin, quand il m'a parlé d'une personne qui s'appelait Marcel, j'ai cru que c'était un homme. Enfin, on ne s'appelle pas Marcel quand on est une femme en question d'éducation. Non, ça ne va pas être possible, je suis navrée, mais vous êtes déplacés pour rien. Et voilà, encore une porte qui se ferme. Non, celle-ci, elle s'ouvre. Eh bien, je ne partirai pas. Ça suffit avec la choumoune. Elle me suit depuis ma naissance. Abandonnée de tout bébé à la déchetterie du boulevard Saint-Marcel. D'où mon nom. Remarquez, dans mon malheur, j'ai eu de la chance, ils auraient pu m'appeler boulevard, hein, ou déchetterie. J'ai été embauchée par votre éditeur. Regardez, c'est signé, là. Embauchée, je suis, embauchée, je reste. Et puis, on n'a pas de temps à perdre, l'avion décolle à midi. Mon Dieu, l'avion. Bon, eh bien, Marcel, Marcel, je ne le ferai jamais. Je vois que je n'ai pas le choix. Valise, parfait. Waouh, ça pèse un homme. Mort, votre truc. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi je voulais un homme ? Quoi, pour ça, pour porter une valise ? Mais il n'y a pas que ça. Si je me casse un talon, par exemple, qui, hein, qui va me le réparer ? Et quand on va louer une voiture, si elle tombe en panne, qui va changer les bouchilles ? Et si j'ai un malaise, qui va me relever ? Non, mais un cordonnier, un garagiste et un tout-bib. Tout ça en un seul homme, impossible. Un homme, comme il se doit, c'est tout faire. Ah, ben, ça se voit que vous n'en avez pas vu depuis longtemps. Mais elles vont très bien s'entendre. Elles vont très bien s'entendre. Elles vont même nouer une sorte d'amitié confiante. Et elles vont entreprendre, donc, la rédaction des mémoires de Victor. Et elle ne se souvient que de choses qui servent à rien. Par exemple, elle se souvient très bien de cet acteur qui manquait de calcium parce que sur ses ongles, il y avait des petites taches blanches parce que c'est un manque de calcium, en fait. C'est vrai, en plus. Et alors, moi, je lui dis, mais je ne peux pas écrire ça. Et en fait, elle est tellement tournée vers les autres que toute sa mémoire est sur les autres, mais pas, elle n'arrive pas à la différer pour en faire un livre de mémoire. Elle était observatrice et voilà. Donc, ce qu'elle raconte est complètement inintéressant. Donc, moi, je suis dans la possibilité d'écrire ses mémoires. Au centre de la scène, trois sièges passagers. Un homme est déjà installé près du hublot. Ils portent des lunettes noires. Victoire et Marcel remontent l'allée centrale d'un avion. Marcel cherche leur place. 15, 16, Victoire aux anges. Ils m'ont tout pris. Ma laque, mon antifrice, mes crèmes, tout. Tout ça pour avoir un petit souvenir de Victoire. C'est émouvant. C'était à l'aéroport au moment de l'embarquement. Mais ça n'a rien à voir. Ils ont tout pris parce qu'on n'a pas le droit, on n'a le droit qu'à des petits flacons. Question de sécurité. Oh, sécurité ! Comme si j'allais détourner l'avion avec mon lait hydratant. Les mains en l'air où je vous démaquille. Non, mais franchement, ils m'ont reconnu, c'est tout. Oh, si ça vous fait plaisir. 20, 21, 23, voilà. Vous êtes B et je suis C. B ? Ah non, ça n'a jamais de la vie. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'aimez pas le B ? Non, je n'aime pas le B. Non. D'un seul coup, Marcel sort un carnet prêt à noter. Un mauvais souvenir peut-être ? Allez-y, je note. Même les mauvais souvenirs peuvent être dans le bouquin. Vous savez, alors, ça vous évoque quoi ? B, 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 Balais, Bitognio, Barrique ? Ça m'évoque la place du milieu. Et moi, je voyage toujours près du hublot. Eh ben non, pas cette fois. Allez-y, installez-vous. Pas au milieu. Le hublot. Mais puisqu'il est pris, le hublot. Eh ben, déprenez-le. Je ne sais pas. Faites quelque chose. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, excusez. Veuillez m'excuser de vous déranger, mais je ne voudrais pas vous paraître, enfin, me montrer, comment on dit ? Chiante ? Non. Un mot un peu moins pénible ? Non. Lourde. Presque. Enfin, mince. Ça se termine par hante. On dit, ah, hante. Embétante. On se rapproche. Je l'ai sur le bout de la langue. Il n'y a pas que ça. Inconvenante. Voilà. Merci. Inconvenante. C'était pas compliqué. Vous n'avez plus trouvé. J'en étais où, l'homme ? Je ne voudrais certainement pas vous paraître, enfin, me montrer inconvenante, mais le hublot, là, ça vous embêtrait de nous le laisser ? Oui. Marcel a victoire. Il a dit non. Victoire. Je vous préviens, ça n'est pas une option. C'est simple. Si je ne vois pas la route, j'ai le mal de mer. En avion ? Écoutez, monsieur, voilà, ma pauvre mère est très malade. C'est certainement son dernier voyage. Alors, avant de monter au ciel, laissez-lui au moins quelques nuages, un petit échantillon de ce qu'il attend, histoire de s'habituer. Non. Alors, ça, évidemment, il voit bien que je suis en pleine forme et que je n'ai pas l'âge d'être votre mère. Marcel a victoire. Oh, vous, ça va, hein. Vous le voulez, ce hublot, oui ou non ? À l'homme. Monsieur, s'il vous plaît, ayez pitié de cette pauvre femme, toute racornie, toute tordue, toute rabougrie. Elle était beaucoup plus haute avant, obligée de mettre un foulard pour cacher sa calvitie due à son manque de cheveux. Non, mais regardez-là. L'homme, j'aimerais, mais je suis non-voyant. Oh, un aveugle. Merci, j'avais compris. Mais vous êtes non-voyant, non-voyant comme un pot, ou vous voyez quand même des petites taches blanches ? Non, non-voyant depuis ma naissance. Alors, monsieur, puisque vous ne voyez rien, qu'est-ce que ça peut vous faire d'avoir le hublot ? C'est vraiment le plaisir d'emmerder le monde. C'est pas parce qu'on est non-voyant qu'on ne peut pas voir. Ça aide pas non plus. Je sens, je ressens, et le reste, je l'imagine. Un mur ou une fenêtre, pour moi, c'est pas la même chose. Alors oui, j'ai le hublot et je le garde. C'est pas une raison pour être désagréable. Mais comment voulez-vous que je sois ? J'étais là, tranquille, je demandais rien à personne. Mettez-vous à ma place. On ne demande que ça. Ça fait marcher, ça, auprès du public. C'est très jubilatoire, de jouer ça, de jouer son propre texte et de faire le public. Oui, mais ça, justement, le propre texte, on ne le ressent pas quand on joue le texte. Bizarrement, c'est plus quand j'écris des films et que j'entends mes dialogues. Moi, je ne suis pas impliquée, je suis spectatrice. Et puis, je jubile un petit peu, une péto, et je me dis, ah oui, c'est moi qui l'ai. Mais quand je joue, on oublie complètement qu'on l'a écrit. Oui, complètement. Alors, on va s'apercevoir que cet homme qui, effectivement, voit mal est un grand admirateur de notre héroïne. Et la conversation va se poursuivre dans la cabine de l'avion. Et ça donne ceci. Oui, il la reconnaît à la voix, c'est ça ? Quelle époque incroyable. Votre période italienne, vous étiez d'une beauté. Quand il n'y a que les aveugles qui vous trouvent belle, c'est mauvais signe. Tais-toi, Marcel. Ah oui, pardon. Ah oui, parce qu'il s'appelle aussi Marcel. Oui, ça, c'est compliqué pour moi. Bon. Tous les hommes rêvaient de vous prendre dans leurs bras, vous incarniez la femme parfaite, fragile et forte, autoritaire et docile, angélique et diablesse, radieuse et désespérée. Si j'osais. Oser, oser. Je voudrais vous demander quelque chose. Pas une photo, moi. Non, je ne suis pas très photo. Tu m'étonnes. Est-ce que vous permettez... Et là, il commence à caresser son visage. Oh, c'est bien vous. Mais comme elle a mis un foulard. Oh, c'est bien vous. Vous avez la peau douce comme de la soie. Vous êtes sur le foulard, là. Oh, pardon. Incroyable. Vous n'avez pas changé. Je vous sens émue. C'est touchant. Je ne suis peut-être pas très impartiale. C'est vrai que je vous regarde avec les yeux de l'amour. L'amour est aveugle. On sait tous ça. Mais quand même, les mains ne mentent pas, vous savez. Ah oui, qu'est-ce qu'elles disent, vos mains ? Elles disent ce que les miroirs vous disent chaque jour. Les miroirs ? Oh, je ne me regarde plus depuis une éternité. Oh, ben, ce n'est pas gentil pour eux. Vous n'avez pas changé, pourtant. Pourtant ? Pourtant, votre nez. Quoi, mon nez ? Qu'est-ce qu'il a, mon nez ? Oh, ben, comme il est triste, ce nez. Comme il aimerait sentir l'air plus souvent. Quoi ? Il ne sent pas l'air, mon nez ? Oh, ben, si, il y a même deux trous exprès pour ça. Et ses joues ? Oh, bien la peine d'avoir une faussette si elle ne sourit jamais. Oh, il se front. Mais qu'est-ce qu'il a à ruminé tout le temps, ce front ? Il voudrait bien oublier un peu. Il se menton, si volontaire. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Il ne veut plus ? Il se coue. Hello, cou, hello, cou. Alouette. Ça suffit. C'est vrai, ce qu'il dit ? À propos de quoi ? Il a fait l'inventaire. Le nez, j'ai le nez triste ? Ben, il ne sourit pas beaucoup, c'est vrai. Il ne te demande pas si j'ai mon nez sourit. Il te demande si j'ai le nez triste. Mais je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du nez. Il demande un ORL. Ou tiens, vérifie toi-même. Non, range-moi ce miroir. Oh, l'homme, vous avez tort. Allez. Non, je ne suis pas prête pour le nez. Ben, autre chose, l'oreille. L'oreille. Mais juste l'oreille. Alors ? Elle est bien. Non ? C'est pas mal, non ? Je n'ai pas changé de l'oreille, si ? Non, non. Non, tu n'as pas changé de l'oreille. C'est vrai, tu ne dis pas ça pour me faire plaisir ? Oui. Ah oui, c'est les mêmes oreilles. Et puis là, il décolle, l'avion. Oui, elle est belle, la photo, là. Oui ? Mais c'est une très jolie scène, ça. Non ? Non ? Moi, je regardais la photo, là. Je me disais que j'avais... Je fumais encore. J'avais encore... J'étais plus mince. Voilà. Une fois de plus, tout ça s'arrangera, puisque, effectivement, elle va trouver l'amour à la fin de la pièce. La dernière que vous ayez publiée, que vous ayez interprétée, et encore une fois, ça remonte à la semaine dernière, c'est La raison d'aimer. La raison d'aimer, donc, 2018, au Théâtre des variétés, mise en scène par Gérard Juniot, qui joue le rôle principal avec vous. De quoi il s'agit là-dedans ? C'est un homme qui a passé la soixantaine qui vient d'épouser une jeune femme de 30 ans de moins. Et il est très, très riche. Et elle l'a épousée pour son argent au point même qu'elle a embauché un tueur. Une fois de plus, il y a un tueur à gage, là-dedans. Oui, c'est pas le problème avec des couples. Et moi, ça paraît. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites là ? Et je dis, je suis ta raison. Parce que tu n'écoutes que ton cœur. Donc, je suis obligée de me matérialiser pour te parler, pour que tu me regardes en face et pour te dire que cette fille se fout de toi. Elle ne t'aime pas. Et il ne veut pas le croire. Voilà. Mais on peut considérer que la raison est le personnage principal. Non. Non, en fait, c'est assez chorale. Parce qu'elle aussi, sa femme, elle est bien présente. Elle le manipule. Elle s'appelle Chloé. Elle s'appelle Chloé. Oui. Alors, lui, il est endormi. Il a cessé de ronfler. L'ampoule de la petite lampe de chevette se met soudain à vaciller. Elle donne des signes inquiétants comme si elle allait exploser. Et de fait, l'ampoule claque après avoir inondé la pièce de sa lumière vive. Une femme se trouve sur le lit d'Aimé. Et cette femme, c'est la raison d'Aimé. La raison, Aimé, Aimé, Aimé. Mais il pèse un an de mort. Réveille-toi. Tu fais de l'apnée au sommeil. Du sommeil, c'est très mauvais, ça. La raison se lève, prend un glaçon du seau à glace et glisse un glaçon dans le cou d'Aimé, lequel pousse un cri et se redresse d'un bond. Ah ! Voyant la raison, Aimé pousse un autre cri et saute du lit. Ah ! Aimé fait des bonds dans la chambre en hurlant. Mais arrête ! Arrête ! Calme-toi ! Mais vous êtes qui ? Ça va te faire un choc. Comment êtes-vous entré ? C'est compliqué. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? En fait, quelle heure il est ? Alors ça ? Où est Chloé ? J'en sais rien. Calme-toi. Ne me touchez pas, j'ai un ulcère. J'ai un mot du médecin. Oui, je sais. C'est pour ça. Calme-toi. Où est Chloé ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? Calme-toi. Mais arrêtez de me dire de me calmer. Ça m'énerve. Je suis calme. Elle est où ? Sans doute partie faire un tour. Il faut dire que tu ronfles et tu fais de l'apnée du sommeil. C'est très mauvais pour la santé. Oui, je sais. J'ai vu un spécialiste. C'est ma luette. J'ai une grosse luette. Et elle vibre quand je dors sur le dos. Alors, il faut me mettre sur le côté. Mais qu'est-ce que vous avez à me parler de ma luette ? Où est Chloé ? Mais je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. C'est dans la tienne que je suis. Enfin, d'habitude. Dans ma tête, mais elle est folle. J'appelle la réception. Il met ses lunettes, appuie sur une touche. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Le sourd muet, là. Ils m'ont mis un sourd muet à la réception. T'as raison. Aimé. Mais comment vous savez mon nom ? Mais je suis ta raison. Vous êtes ta raison. Mais comment ça ? J'ai raison. Je n'ai pas dit que tu avais raison. J'ai dit que j'étais ta raison. Bien. Je ne sais pas comment vous êtes entrés ici. Mais je sais comment vous allez sortir. Dehors. Je vois le geste à la parole. Aimé ouvre la porte. Aimé, il faut qu'on parle. C'est pour ça que je suis là. Il y a urgence. D'ordinaire, je suis dans ton crâne. Mais comme tu ne m'écoutes plus, dans mon crâne, bien sûr. Écoutez, je ne vais pas faire groom toute la nuit. Alors soyez gentil. S'il te plaît, arrête de me vouvoyer. Dis-moi tu. Toi, moi, c'est pareil. Je sais tout de toi. On est ensemble depuis tellement longtemps. Depuis ta naissance. Je suis là. Depuis ma naissance, bien sûr. Ne m'obligez pas à employer la force, s'il vous plaît. Tu es né le mardi 25 mai 1956, 7h25, Clinique des Lilas, chambre 44, bâtiment B. Ce matin-là, à la maternité, la sage-femme pousse un cri. Mais il est énorme. Elle ne revient pas. 6,2 kg. Beau bébé, on disait. Tu m'étonnes. Les joues, les fesses, on ne voyait pas la différence. Le nombre de fois où tu t'es fait talquer le front. Ce n'est pas difficile. Vous vous êtes renseigné sur moi. Mais à l'âge de 2 ans et demi, poussé par la faim, tes parents étaient très pauvres. Et tu étais un vrai sumo. Tu voles des croquettes dans la gamelle d'Adolphe, le berger allemand du voisin. La bête se jette sur toi. 12 points de suture à la fesse. Tu gardes toujours la cicatrice à la fesse gauche. Comment vous savez ça ? Personne n'a jamais su pour les croquettes. C'est charmant tout ça. Ça a très bien marché ça. Mieux que Ouhou. J'ai senti que Ouhou vous laissez un peu sur le cœur. Non, de temps en temps, il y a des choses. Je ne suis pas... J'ai honte de rien. Ce n'est pas ça. Mais on est un peu moins inspiré. Mais sur le coup, on ne le voit pas. C'est avec le recul. On se dit... Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est... Mais dites-moi une chose. Vous écrivez facilement ? On parle là de la technique de l'écriture. Tout dépend si je suis amoureuse de mon sujet. Et si on me fait confiance. Et si tout est... Par exemple, là, Julio, je l'écris un petit peu. Et puis il me dit, tu me fais lire. Et puis il me dit, oh là là, c'est bien ça. Je dis, si tu veux, on peut le faire ensemble. Il était tellement enthousiaste que j'ai été vite et bien. Enfin, bien au mieux que moi, je peux faire. Pas dans l'absolu. Mais... Et donc... Voilà. Si on m'attend au tournant, je ne suis pas bonne du tout. Mais cette idée du dédoublement, par exemple, c'est-à-dire de la raison d'aimer qui donne son titre à la pièce. C'est vous qui avez eu l'idée d'imaginer que ce type qui est malheureux, qui est exploité, qui est trompé, se trouve en quelque sorte remis en équilibre par lui-même, au fond, à travers la raison. Oui, parce que je trouve que les hommes sont très... sont un peu... Comment dirais-je ? Ils sont très... Ils sont très, oui, ça c'est vrai. Nous sommes très. Attendez, le... C'est... Oui, non, non. Très naïf. Ils s'appellent... Enfin... Ils sont avec des très jeunes femmes et ils ne se posent aucun... Aucune question, quoi. L'inverse n'est pas comme ça, quoi. C'est... Vous avez une femme de 60 ans qui a beaucoup d'argent et si elle est avec un très bel homme de 30 ans, elle sait pourquoi il est là. Elle le sait. Elle le sait et c'est clair et net. Et c'est formidable parce que c'est un... Voilà. Mais l'inverse, ils ne peuvent pas être un peu simples et savoir que c'est un arrangement, quoi. Non, ils sont persuadés que même s'ils étaient plombiers, elle serait là, quoi. Mais pratiquement tous, hein. Et donc ça, ça m'a un peu... Ça m'énerve un petit peu. Et donc, voilà, c'est un bon biais pour parler de ça aussi, quoi. Vous n'êtes pas comme nous. Mais je vois que rien ne vous échappe. Alors, vous voyez la romancière, après toutes ces pièces que nous venons de regarder de près. Vous publiez un roman. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous vous lancez dans la fiction pure et romanesque ? Alors, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai loué par Internet, je n'avais pas beaucoup d'argent, une petite maison en Normandie. En plein mois d'eau, 300 euros par mois. Pour vous dire que c'était vraiment pas cher, je me suis dit, je ne m'attendais pas au luxe. Et là, je suis arrivée. J'étais avec un copain et je me suis dit, je ne peux pas rester. Mais tout était... Non, mais je vous assure que ça s'est passé comme ça. Et tout était plein. Et j'étais avec ce pote qui gardait surtout ma fille et tout. Et là, je me suis dit, bon, soit je bois, mais je bois de toute façon. Soit il faut que je fasse quelque chose. Et ça me trottait dans la tête, cette histoire-là que j'ai écrite. Je l'ai écrite en un mois. Parce que c'était trop... Et en fait, vous savez quoi ? Cette maison qui appartient à nos grands-mères, parce qu'il y avait de la toile cirée, il y avait de la moquette sur les murs, toujours. Je l'ai relouée parce que je ne m'y suis plus. Et surtout, ma fille, elle a des goûts très simples. Ma fille, ça tombe bien. En fait, maintenant, elle commence à aimer le saumon fumé. Et le poids gras. Et je l'ai écrit comme ça. Parce que j'étais terrorisée par l'endroit où j'étais. Je n'aimais pas du tout cette ville. Je n'aimais pas. Et puis maintenant, j'aime bien. Et voilà. Et pendant... Mais j'ai écrit, écrit. Mais c'était... Et alors, il y avait une liberté totale. Parce qu'en fait, on est assujetti au temps, au coût, quand c'est des pièces de théâtre, des scénarios. Là, un roman, vous pouvez faire passer des dromadaires. Il n'y en a pas. Mais vous pouvez faire passer ce que vous voulez. Ça ne coûte pas cher. Ça peut durer très longtemps. Enfin, il ne dure pas longtemps. Mais... Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes libre. Ça ne coûte pas... Vous n'avez pas un producteur derrière qui dit... Oh là 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 là. Attends, comment... Tu veux, je trouve l'argent pour ça. Là, non. Là, c'est... Et donc... Et c'était... Mais c'était vachement jubilatoire. Je... Et que j'écris des décors comme je veux. Et j'étais toute contente de cette liberté. Et je crois que la véritable... On parle souvent des œuvres et tout. Enfin, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai fait des productions. J'ai produit des pièces. Voilà. Mais la véritable œuvre, je trouve... Je ne parle pas de mon roman spécialement. Mais c'est quand vous êtes seul avec ce que vous faites. Vous n'avez pas d'intermédiaire. Le peintre, le sculpteur, le romancier. Et la pièce de théâtre, il y a toujours... Elle est jouée. Et là, ça, c'est un objet. C'est un bel objet. Et je suis vachement contente parce que les pièces de théâtre, tout ça... Moi, je n'ai rien à la maison. Je n'ai rien gardé. Voilà. Et ça s'est dit, on le sait, parce qu'ils recherchent pour moi et tout. En fait, bon, bref. Mais ça, ça existe. Et je suis contente. Je l'ai fait. Je ne le referai plus. On dit ça ? Non, je ne crois pas. C'était une commande ? Ah non, c'est moi que je me suis commandée. Vous l'avez écrit. Et vous l'avez envoyée à Grasset, qui l'a publiée tout de suite. Je l'ai envoyée à plusieurs. Oui. Et j'ai pris celui qui me donnait le plus d'argent. Oui. Vous avez raison. Ça ne m'étonne pas que ça ait été Grasset. J'ai deux filles et un chien. Et donc, voilà. Qui s'appelle Bobby, le chien, ici. Et donc, oui, celui qui me donne le plus d'argent. Voilà. C'est Grasset. Il m'a donné de l'argent. J'ai dit, OK, j'adore ce que vous faites. Et voilà. Alors, vous nous parlez de cette maison normande avec la moquette au mur, mais rien à voir avec l'intrigue. On est dans une bijouterie. Oui. Avec deux personnages qui s'appellent Rose pour elle et Philippe pour lui. Rose n'a plus 20 ans et ça n'est plus la Sylphide qu'elle a été. Oui. Non, mais c'est surtout ce qui est pire, c'est qu'elle croit qu'elle est désaimée par le poids qu'elle a accumulé. Et à la fin, son mari lui dit, mais non, l'amour et le poids n'ont rien à voir. C'est ta tête qui a changé. Mais ils s'en foutent de la porter comme une libellule. C'est lui égal. Oui, c'est ça. Ça se passe dans une bijouterie et il y a un hold up. Mais ils sont tous suicidaires là-dedans. On croirait une pièce Isabelle Mergaud. Oui, mais moi, la mort, j'y pense tout le temps. Et ils sont tous suicidaires là-dedans, les clients et tout. Et puis le mec, il arrive et puis il dit à Rose, la caisse où je te bute. Et puis elle lui dit, bah, butez, monsieur, butez. Et là, il se retrouve comme un con. Surtout qu'il prend les autres otages et tout. Les autres, ils n'en ont rien à foutre. Il y en a un qui est dépressif, il vient de se faire plaquer. Il y a une vieille dame, elle aspire qu'à retrouver son mari parce qu'il est mort. Voilà, elle va fleurir, ça tombe tous les jours. Elle aspire qu'à ça. Et voilà, c'était rigolo. Oui, mais le couple va se retrouver parce que vous racontez de manière assez réaliste le fait qu'il ne se parle plus. Il y a une scène absolument terrible au début où vous décrivez un repas. Oui, elle, elle lui a fait son plat préféré qui est de la blanquette, si je me souviens bien. Il vient et il dit, j'ai à peine une heure, il vient, il se met à table et on entend une seule chose, c'est le bruit découvert. Il ne se dit pas un mot, puis après il se lève, très désagréable, bon, je vais dormir. C'est absolument glaçant tout ça. Heureusement, autour de ce couple désormais désassorti, mais qui va se retrouver à la fin, bien sûr, on est encore une fois dans une pièce d'Isabelle Mergaux, parce que ça pourrait être une pièce. Ce sont des univers très proches de ici. Oui, mais c'est très décevant, parce qu'un roman, j'aurais pu m'évader et tout, puis je me retrouve coincé entre quatre murs. Alors de toute façon, je ne sais pas, c'est un roman, mais ça aurait pu être une pièce. Alors, ce n'est pas l'objet de ce soir que de parler de vos films. Enfin, il est bon de rappeler le succès colossal que vous avez connu avec Je vous trouve très beau, interprété par Michel Blanc, et qui vous a permis de louer des liens particuliers avec la Roumanie et avec certaines actrices de ce pays que vous avez requises ultérieurement. Dites-nous un mot du cinéma et de la continuité de votre travail de réalisatrice cette fois, puisque vous avez réalisé à ce jour trois longs métrages. Ce premier long métrage était magique parce que je ne voulais pas du tout le faire. Moi, j'étais scénariste. Je donne ce scénario à Michel Blanc. Et il me dit, écoute Isabelle, je l'ai lu, si ce n'est pas toi qui le fais, je ne le fais pas. Alors, je lui dis, non, le cinéma ne m'intéresse pas, je l'aime écrire, je ne sais pas du tout. Même une photo, je ne sais pas la faire, je la loupe toujours. Et il me dit, ouais, mais quelqu'un d'autre va s'emparer. Il y a un univers, il faut que ce soit toi qui le fasse. T'inquiète pas, tu arriveras à le faire. Lagomont, j'ai rendez-vous avec Lagomont, tout ça, et je ne voulais tellement pas le faire que j'exigeais des choses. En me disant, comme ça, ils vont dire, elle nous emmerde, on ne va pas le faire. Et je dirais, ouais, fou, je ne sais pas. Alors, je disais, bon, il me fallait neuf semaines de tournage. C'est mon assistant qui avait dit ça, au moins, je ne le savais pas. Et alors, il voulait me donner sept semaines. Alors, aux réunions, ça donnait, ah non, ça sera neuf semaines. Et là, en face, ils étaient quand même un peu bluffés, parce qu'il n'y avait pas moyen de parler avec moi. Je disais, parce que je ne voulais pas le faire, je disais, non, neuf. Et ils disaient, bon, neuf. Alors, moi, je sortais de là, je disais, merde. Alors, après, c'était, bon, on va tourner. La Roumanie, on va le tourner vers la Porte de la Chapelle. Je ne sais pas pourquoi. Non. Ça se passera en Roumanie. Bah, ouais, mais non, on va à Porte de la Chapelle, c'est... Ah, bah, alors, je ne le fais pas. D'accord, la Roumanie. J'ai tout eu. À chaque fois, je disais, bon, bah, je ne le fais pas. Et alors, j'ai appris après qu'ils ont pensé que j'avais quelqu'un d'autre derrière qui me faisait une autre proposition, tellement j'étais forte. En fait, j'étais forte de ma trouille, quoi. Et donc, j'ai tout eu. À un moment donné, j'avais tout. J'ai même demandé beaucoup d'argent. Et, ben, voilà. Et je me suis retrouvée à mon premier jour de tournage en Roumanie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et, d'ailleurs, au lieu de dire moteur, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait dire, ils me disent, qu'est-ce qu'on dit ? Allez-y. Alors, mon assistant se dit, bon, dis moteur, et puis après, tu dis de couper. Je dis, OK, ça me paraît bien. Mon premier, c'était, j'étais, j'étais tous là. C'était mon premier jour de tournage, ma première minute. Il y avait toute l'équipe qui était au garde-à-vous, qui me disait, bon, alors, Isabelle, tu veux un tracteur de quelle couleur ? Alors, je savais qu'il fallait que je réponde quelque chose qui le rassure. Bleu, d'accord. Alors, il allait, il allait, il allait. Il revenait, puis il me disait, il n'y a pas de bleu. Rouge, d'accord. Mais je m'en foutais complètement. J'avais tous les corps de métier qui venaient me voir, qui me demandaient des trucs. Il faut avoir l'air de savoir et surtout d'être sûr de soi, quoi. Et donc, le premier tour, je devais dire moteur. Et j'ai dit, coupé ! Et après, c'est parti. Après, c'était parti. Et c'était, c'était. On parle des miracles des premiers films. Ça a été miraculeux parce qu'en pleine, c'était au mois de mars, avril, à Valence. Un jour, il y avait de la neige. Enfin, on crevait de chaud. Et puis, un matin, on me dit, il y a de la neige. Je dis, ah ouais, c'est ça. Partout, il y avait de la neige. Alors, donc, on ne savait pas. Alors, le directeur de production dit, on est en sinistre, là, on ne peut pas tourner. Et je me souviens d'une scène qu'on pouvait faire. Et j'ai dit, on n'a qu'à faire cette scène-là. Il dit, ah ouais, pas con. Et il y a une scène qui se passe dans la neige, qui est une très jolie scène, je trouve, et qui est... Et c'est magique. Et tout le monde a dit, alors, vous l'avez tourné en combien de temps ? Parce qu'il y a une scène avec de la neige et tout. Enfin, voilà. La magie des premiers films existe, en tout cas. Elle a existé pour moi, quoi. Voilà. On a parlé le temps d'un long métrage, vous vous rendez compte ? Là, ça fait 90 minutes. Ouais. Donc, on a dépassé ce qui est notre mesure habituelle. C'est vrai. Générique de fin. Voilà. Donc, on va couper. Ouais, d'accord. Merci Isabelle. Merci. Applaudissements. Applaudissements.